Bonsoir les mongoliens, bonsoir les mongoliennes, c'est Amical, aujourd'hui on se retrouve pour une partie de société, le Gimp Game, je vais laisser les trois joueurs du soir se présenter, on va commencer avec Sheik, présente-toi Sheik. Eh bien écoutez, je m'appelle Sheik, vous m'avez déjà vu sur une vidéo précédente concernant un personnage qu'on ne présente pas plus pour éviter d'avoir des redifs de réac de réac, donc voilà je suis ici pour jouer avec vous à ce magnifique jeu de rôle dont je ne connais rien, nous verrons ça, donc comment ça se passe. Ça marche, je tiens à le rappeler, les participants ne connaissent ni les règles, ni le jeu, ni la récompense. Ah oui oui, c'est totalement... Je vais commencer par leur annoncer la récompense, à la Best Fest je leur donnerai de main à main la bite d'or. Voilà, c'est dit, Sheik, avant que je passe au prochain contestant, pourrais-tu me dire ton plus grand secret ? Un plus grand secret ? Mais ça ne serait plus un secret si je le dis, voyons ! Merci Sheik, on passe à Mezian, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Alors, il y a juste trois mots, playboy, philanthrope, futur millionnaire, je suis le grand Qatari. Merci Mezian, quelle est la circonférence de tes cuisses s'il te plaît ? Alors, la circonférence de cuisses, je pense qu'on est aux alentours d'un bon 40 cm. Ça marche, merci Mezian, on va passer à Alfredo Bitovski. Bonjour Alfredo, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Si, bonsoir Amical, mais les habitués de la chaîne me connaissent, je suis chroniqueur chez vous, et avant tout, sémiologue anthropique en xénophilie. Voilà, sexe pour faire plus court, Alfredo, quel est votre aliment préféré ? Il y a une tendance particulière pour des légumes qui n'ont pas de manière. Il apprécie particulièrement le brocoli, pour la fioritour qui est de sa fleur verte. Tu comprends ? Je comprends, je comprends. Je vais dévoiler le plateau de jeu aux joueurs qui, comme vous le verrez, ont 3 stats. Ils démarrent tous avec 3 points de vie, 2 pièces et aucun item. Voici votre terrain de jeu. Oh bordel ! Oh boy ! Vous démarrez tous. Vous démarrez tous. C'est tout un camp de vie revisité, je trouve. Il y a un esprit déstructurant. C'est ça. On revient à la base du gameplay. On abandonne l'image, j'ai envie de dire. Vous commencez tous les 3 sur la case 5. Pour l'ordre des tours, on va faire dans l'ordre dans lequel vous m'avez envoyé votre image pour vous représenter. Donc, ça va être Sheik, Mezian, Bitovski. Voilà. Sheik, c'est ton tour. A chaque fois... Oui ! Je ne vous dis pas les règles, mais je vous dévoile les actions possibles. A chaque fois que vous êtes à une case. Sheik, tu es à la case 5 ? Oui. Je viens d'éclater mon écran. Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien, écoute... On se déplace de case en case, du coup ? Oui. Oui, en effet. D'accord. Bah, écoute, je vais aller à la case où il y a le petit oui-oui en haut. Il me paraît bien... Il me paraît bien intéressant. La seule option maintenant, c'est de demander à OuiWi si tu veux prendre son taxi. Ça te coûtera un euro pour aller sur la case de ton choix. Bah, écoute, OuiWi, je veux bien te donner un euro pour que tu m'emmènes à la case. Alors, fais voir toutes les cases. Ça marche. Allez, je te laisse faire... Voilà toutes les cases. Voilà toutes les cases. Très bien. Et bah, écoute... Je vais aller à la case science, tiens. Tu vas aller à la case science. Et oui, oui, tu te trouves désormais en case science. Je vais t'enlever un euro. Oui. Oui. Non. Argent. Oui, ce serait gentil de laisser ma vie, quand même. Mais tes vies. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais passer en case science. On va donc mettre la roulette de la chance. 50-50. Tu es tombé sur le seul truc négatif de la roulette de la chance. Roue du malheur. Il y a du coup... Ce n'est pas de la chance. Il porte mal son nom. Pierre, la moitié de... Il reconnaît un chèque, l'archétype. Tu as perdu la moitié de ta vie. L'homme qui attire la... Ah, putain. Ah ouais, non mais là, c'est la poisse de chez la poisse. Ah, tu n'es pas la baraque. Tu n'as plus qu'une vieille et demie. Désolé, chèque. C'est au tour de Méziane. Méziane, que fais-tu ? Ok. Il faudrait peut-être t'enlèves la roue, par contre. Ah oui, pardon. J'avoue. Merci. Personnellement, il aime beaucoup ce concept de vie fractionnaire. Il trouve qu'on se rapproche de la réalité profonde, de l'être fracturé. Donc Méziane est un exemple. C'est vrai. Et oui, l'être fracturé qui va aller surtout en case numéro 3. Case numéro 3, Méziane. Tu n'as aucun item, tu n'as pas d'action particulière à faire. C'est la fin de ton tour. Alfredo, c'est à toi. Si, je pense qu'on ne peut grandir dans la vie sans aller vers le malheur. Il y avait donc des cendres l'échelle cosmique. Pour m'y enfoncer. Tu es en case malheur. Je vais donc tourner la roue du malheur. Je suis d'accord. Il n'y en a plus de sous. Crochet comme l'éblie. Yes, oui. Yes, oui. Sans le sous. Il n'y en a plus, regarde. Ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a même pas trois pièces. Regarde. Il est fait la nique au destin. Il est fait la nique au destin. Il n'y en a pas d'argent. Tu n'auras rien. Tu n'arrives même pas à écrire ma dette. Et voilà, tu... Alfredo, tu es endetté. Je ne sais pas ce que ça signifie. Alfredo, comme tu es tombé sur la case Raptou, tu as le droit de convaincre ou alors de payer les Raptou pour qu'ils fassent un crime pour toi. Si. Je pense que les Raptou, qui ont pour cible principal Picsou, nous trouverons en Prince Qatari un personnage à qui ils peuvent emprunter le peu d'argent qu'il a en trop pour me le rapatrier et on fait 50-50. Comme tu n'as pas d'argent, deux choix s'offrent à toi, une promesse ou alors un don du sang. Donc tu perds des vies. Si. Je vous aiderai dans votre prochain méfait. Ça marche. Si dans les trois prochains tours, tu ne les aides pas dans leur prochain méfait, ils viendront te casser la gueule. Je comprends. C'est la tourelle. Voilà, c'est écrit dans le marbre. Les Raptou vont voler de l'argent à Méziane. Méziane, est-ce que tu veux te battre contre les Raptou ou pas ? Je vais me battre contre les Raptou parce que je n'ai pas peur des petits guetteurs. Ça marche. Comme ils sont trois, ils auront 80% de chance de gagner contre toi. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Oh ! Moi, le grand frère de la cité ici. Bon, écoute. On va faire comme ça. Ça marche très bien. Allez, hop. Tu as une chance sur quatre de gagner le combat. Allez. Oh ! Oh ! Non ! Pas de chance. Méziane, tu as perdu le combat. Les Raptou vont voler ton argent et en plus, tu as perdu des vies. Eh merde. tu as perdu une vie et tu n'as plus d'argent. Alfredo, tu repasses à un euro. Bravo, Alfredo. Je sais que c'est à toi. C'est à moi. Du coup, là, je vois qu'il y a un chemin qui va à gauche. OK. Tu prends ce chemin ? Il y a en haut aussi. Attends, il y a en haut aussi. Je viens de voir. Le chemin du haut, il te fait atterrir en case 8. Il te fait aller en case 8. Bah, écoute, je vais prendre le chemin du haut pour aller en case 8. Ça marche. Tu vas en chemin du haut. Tu atterris sur une case téléportation. Tu peux aller où tu veux sur le plateau. D'accord, très bien. Je vais aller à la boutique, tiens. Alors, c'est une case à la fois. Ah, je vais à la boutique. Tu viens de faire ton déploiement. Ah oui, pardon. Avec la téléportation. Tu vas à la boutique. Je suis dans la boutique. Ouais. Je ne vais pas vous révéler ce que font les objets. mais vous avez les objets et leur prix. Bah, écoute, je n'ai que l'argent pour prendre un Akinator. Ouais, tu as un euro. Tu vas prendre l'Akinator. Ouais. Ça marche. Tu as maintenant un Akinator. Est-ce que tu veux l'utiliser maintenant ou au prochain tour ? Il sert à quoi l'Akinator ? Il sert à quoi l'Akinator ? Je ne sais pas. Ah, tu dois l'utiliser pour pouvoir l'utiliser ou pas. C'est ça. C'est ça. Maintenant ou plus tard ? Je vais l'utiliser plus tard. Il est dans ma besace. C'est bon. Ça marche. Mais Yann, c'est à toi. Ok, là, je vais aller en casse-4. Ok. Tu vas en casse-4. Tu rencontres le Gangsta Goblin qui va se battre contre toi pour essayer de te raqueter. Ah, ok. Ok, c'est parti. Tu as une chance sur 2 car les Gobelins sont faibles. Il te prend, c'est que tout n'a pas. Voilà. C'est pas le bol. Mais Yann, comme tu as zéro argent, le Gobelin a pitié de toi et te retourne. Oups. Ça veut dire que j'ai compris ? On va faire du bench ? Non. Ah. Non, il ne va pas te bench avec le cigare. Tu as de la chance. L'esprit de Toulousa est toujours à l'oeuvre. Il constate. Toujours. Tu seras retourné pour le reste du jeu. Et tu n'as pas le droit de faire une autre action. Witowski, c'est à toi. Bien. Je pense qu'il y avait un cas de téléportation. Ça marche. Et il veut visiter la case chance. Je vais faire tourner la roue de la chance. Il va essayer pour regagner de l'argent. Il veut la roue de fortune. Être riche. Échange de place. Une chose du plateau. Une chose du plateau. Bien. Il ne voit pas le plateau. Il te faut des lunettes. Si, il comprend. Il envoie le petit extraterrestre sur la boutique avec chèque. Ah. Oh, les salauds. Oh, si tu vas te faire bencher le cigare. Ouais, il veut qu'on se fasse tous bencher, en fait. On a tous la poisse. On a tous la poisse. C'est dingue. Sachant que j'ai un PV et demi. normalement. C'est dingue. que tu as été animateur. Oui, l'animateur, c'est... Nous sommes Ah bordel Ah nous y sommes Cheikh tu es retourné pour le reste de la partie Ce qui te donne honte et humiliation Jusqu'à ta mort Et tu n'as pas le droit de faire autre chose pendant ton tour Mais Jeanne c'est à toi Je vais aller sur la case 6 Ca marche Tu vas sur la case 6 Tu as le droit à une consultation gratuite Avec Akinator Tu peux poser la question que tu veux à Akinator Il les répondra Est-ce que Est-ce que Mon ennemi juré Le grand professeur Alfredo Yes ou pas professeur Garde tes titres de gloire Pour des hommes de peu Est-ce que Alfredo Va gagner le match Inch'Allah Inch'Allah Il n'en fait rien Moi c'est dit Voilà c'est dit C'est clair et net Tu as usé ta question Akinator C'est au tour D'Alfredo De jouer Si je vais sur la carte téléportation En case Numéro 8 Ca marche Tu es en case téléportation Où veux-tu aller ? Il va aller en carte de chance Tu m'as bouclé Oui s'il veut Tu es en carte chance Voici la roue de la chance Oh la roue du malheur Encore Mais c'est un acharnement du destin Il prend mon Roue du malheur Il comprend Le destin veut Le destin veut Il veut me faire perdre les sous encore A ou Qu'est-ce qu'il y a où ? Tu donnes deux pièces Ou un item à quelqu'un Ah Je donne l'argent Je donne la vacuité De mon De mon Je donne ma dette Raptou A Méziane Je sais que c'est à toi de jouer Le gobelin va t'affronter Pour essayer de te raqueter Il va me raqueter encore une fois Ou Encore ? Putain Non Mais c'est pas du jeu Mais elle est riguette Elle est riguette Elle est riguette Tarou C'est pas possible Attends C'est plus un 50-50 là Mon jeu est équilibré Le gobelin va t'aplatir Pour le reste de la partie T'aplatir ? Méziane c'est à toi Ah pardon Et Akinator se déplace en case En case 3 Il y a un problème Nous voyons toujours la roue Bordel Cheikh Tu as été aplati Méziane C'est à toi Akinator a été En place 3 On va monter En case de numéro Numéro 4 Ça marche Dans un tour Les raptous vont venir te casser la gueule Ah je Oui Comment j'étais pour En fait il faut que tu leur demandes Je pense qu'il faut que tu leur demandes Un deal Un crime à faire Et il faut que tu les aides A leur crime Vas-y On va faire part Ça marche Pitowski c'est à toi Si Je constate que je suis avec Oui Depuis tout à l'heure Oui Tu veux parler avec lui ? N'y a-t-il pas une action de oui oui Ou je ne sais pas quoi Sur la case Tu peux demander de oui oui De t'emmener où tu veux Pour une pièce Ah il comprend Il comprend C'est un marché très intéressant Tout est en bas Ils sont malins Je vais aller sur la case Téléportation Case numéro 8 Ça marche Non non Il ne demande pas oui oui Il va à pied Il me déplace tout seul Comme un être vivant Sous cette planète Qui est notre terre-mer Tu comprends ? C'est aussi la case 8 Si Si Et il pense Il pense Qu'il veut aller En case Il n'y a pas le numéro Là Il ne la voit pas Il ne casse son numéro Ah la case du bench Si il ne la voit pas celle-là Celle-là ? Non l'autre Celle-là Il n'y a pas numéro Elle ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il y a la bench Il n'y a pas numéro Et au-dessus du 6 Il n'y a pas numéro Tu veux au-dessus du 6 Ou la bench ? Non il y avait au-dessous du 6 Ça marche Tu atterris sur la case Sans numéro C'est au tour 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 Merde Ah ça c'est au tour Je te reviendrai ça. Le gobelin part en casse 5. Je sais que c'est à l'heure. Je vais à la salle du bench. Je vais à la salle du bench. Tu te rends à la salle avec Jean Lassalle. A la salle, deux choix s'offrent à toi. Soit tu payes le forfait à 3 euros et tu gagnes 5 points de force. Soit tu gagnes 1 point de force par vie que tu dépenses. A chaque point de force, j'augmente tes chances de gagner les prochains combats que tu vas faire. J'augmente ma force de 1. Ça marche. Il n'y a pas d'argent. Après, je te m'endettais. Mais bon, je n'ai pas envie que Lassalle vienne me péter la gueule. C'est le fil du rasoir. Ouais. Oh, mais t'inquiète. Bien se passer. T'inquiète. Force, tu te fais bencher. Je sais que tu te fais bencher par la salle à la salle. Ça, c'est Toulousain. Ah, ça, je le connais. C'est le Marc Mbanaï. Un point de force. Maiszienne, c'est à toi. Je vais aller en case 2-3 et je vais aller parler au rap-tout. Ça marche. OK. Le plan, tu vois, c'est que, vous voyez, il ne vous a pas assez payé le professeur. Donc, il faut... Je suis Alfredo. Professeur, ne se dis pas sur sa case. Au pire, vous voyez le gobelin vert en bas ? Je vais lui niquer sa mère. Vas-y. Vas-y. Parti. T'as mal fini cette histoire. OK. Je vais faire ce que j'ai fait. OK. C'est parti. Rouya, tu vas manger. Tu m'as retourné, mais là, tu vas voir, je vais re-retourner. On passe sur la roue du combat. C'est pas nier. Oh ! Ah, putain, le chanson de le chatard. T'es ma catin, t'es ma catin. Tu as réussi à défoncer le gobelin. Le gobelin va mourir. Et tu vas gagner une des pièces de son repère. Excellent. Tu as du coup perdu ta detrape-tout. Et ça, c'est bon. Ça, c'est beau. Et un autre gobelin va prendre la place de l'ancien. Il est un cas 6. C'est au tour de Bitofsky. Si. Je vais en case numéro 2. Je me téléporte sur la carte, la case chance. Sur la case chance ou sous la case chance ? Sur. Sur la case chance. Ça marche. On va tirer la case chance. La roue de la chance. Oh ! Change de place d'un élément. Change d'un élément de place. Si. Je pense que... Je vais mettre les rapetous sur la salle de la bench. Oh non, mais t'abuses. Les rapetous sont maintenant en salle de bench. J'accepte à toi. Tu peux soit retourner au bench, soit bouger, soit parler au rapetou. Qu'est-ce que tu fais ? Ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé d'abord mon Akinator. Ça marche. Je perds une question précise à lui poser. Tu perds ton Akinator ? Ouais. Alors, Akinator, j'aimerais savoir comment regagner des points de vie, s'il te plaît. Ouais, mais hors boutique. Trop tard, tu as perdu ta question. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, bah écoute, je vais dans la salle de téléportation. Ça marche. En 8. Pour aller me téléporter sur la carte chance aussi et dire bonjour au professeur. Tu vas tirer la chance. Alfred. Je vais retomber sur le truc malheur, c'est ça ? Ah, putain, on force. Ah non, relance là-haut. Relance là-haut. Ah putain. On va voir que ça va me porter la poisse encore, cette histoire. Ah non, je viens d'une pièce. Mais non, regarde. Ah. Ça fait plaisir. Un peu de Delavier pour fêter ça. Ah, ça y est, je suis moins pauvre. Cheikh, souhaites-tu prendre en duel Bitovski ? J'ai un en force, c'est ça ? Et Bitovski, il a zéro en force. Oui. Mais où pour la foi ? Non, je ne vais pas attaquer Bitovski, je vais lui laisser faire ça. Tout peut, tout peut. Et ne te crains pas. Être réplati et retourné. Écoute, ne me cherche pas, sinon on va y aller au clash. Mais non, pour l'instant, non. Je ne vais pas au combat. Je ne sais rien, c'est qu'il doit arriver, arrivera. Par contre, c'est vrai que j'ai oui-oui, moi. Il y a oui-oui, à côté. Tu ne vas pas y aller quatre fois. Je peux parler à oui-oui ? Ah non, ce n'est plus ton tour. C'est la fin de mon tour. Soit je peux affronter Beignet, soit je ne l'affronte pas. Mais il y a aussi oui-oui. Donc, est-ce que je peux éventuellement utiliser oui-oui ou pas ? On a toujours perdu le présentateur. Tu veux faire quoi avec oui ? Après, oui. Bah, je voulait que oui-oui, quoi que non, j'ai qu'une pièce. Non, laisse tomber, je vais rester comme ça. Mais Yann, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller en case numéro 3. Tu es en case numéro 3, tu as droit à un akinateur gratuit. Ah, parfait, je prends. Quel est le meilleur item du jeu ? Station Run. Tous les jours, c'est Station Run. J'ai aimé, mais qu'est-ce qui va ? Station Run, je vois si il dit que c'est ça, je vais kiffer du coup. Ah, pour gagner ou pour troller ? Ah, il est en train de faire ça, le bâtard. Pour troller. Mais attends, tu as posé déjà une question ? Bah oui, mais il précise. Ok. Ok. C'est la fin de ton tour, c'est au tour de Bitovski. Il y avait sur la case numéro 3, il y avait le prince Ritaka, qui est Kataria versé. Oui. Mais il y avait surtout discuté avec l'oracle, comment il s'appelle ? Akinator. Akinator. Tiens, vous avez un mot. Bien. Mes chers Akinator. Alors, Akinator. Comment peut-tu me donner mille pièces en répondant à ma question ou en n'y répondant pas ? Il est un remercie, c'est très inhéreux de ta part. Tu utilises ton Akinator, veux-tu défier Mezian en duel ou pas ? Non, mais il me doit mille pièces. Non. Ah bah si, il a dit à ma détente, il a dit merci. Tu lui as posé une question ? Ok. Eh bien, non, il ne défie pas Mezian, pour quoi faire ? Ça marche. Il n'y a pas. Je sais que c'est à toi. Eh bien, écoute, moi je vais au téléporteur. 8. C'est quel ? 8. Le 8. Pour me téléporter sur la carte chance. Ça marche. On va tourner la roue de la chance. J'ai utilisé la méthode Alfredo. Relance la roue. Relance la roue. Oui, 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 oui. Vous volent deux pièces ou un item à quelqu'un ? Je crois qu'ils ont tous une pièce de toute façon. À qui tu voles ? Ils n'ont pas d'item. je vais voler la pièce à Maiszian tiens je suis la catane de tout le monde c'est pas possible Maiszian tu n'as plus d'argent ouais ça fait ça de ne plus avoir d'argent d'ailleurs Akinator va se déplacer en case 6 écoute je vais aller en chance j'ai tiré la roue de la chance vas-y inventer une règle tu peux inventer une règle sur le tableau des règles ok dès que Maiszian rentre en interaction avec le gobelin il aide à bolosser quelqu'un en gros tu veux faire du gobelin ta pute c'est ça comme ça j'ai un en force gratuit ça marche la règle est gravée dans le marbre sur le tableau des règles 1 2 3 hop vous ne la voyez plus c'est au tour du screen de Bitovski il est en carte chance aussi moi tu as une carte chance ah pardon Maiszian tu voulais affronter Cheikh en duel plus tard ça marche Bitovski carte chance il fait que j'ai un point de force donc il ne veut pas trop prendre de risques comment la roue elle est méchante avec ceux qui attaquent et où est-ce qu'ils se défendent tu vas tomber sur ça en fait mais en fait tu tombes que sur ça tu changes de place une chose sur le plateau si il va déplacer Alfredo en case numéro 8 de téléportation et il va aller en case chance ça marche il m'a tiré la roue de la chance c'est pété si tu peux tout déplacer ah tiens d'ailleurs j'ai une idée il faudrait que je tombe dessus ah gagne une pièce c'est pas mal ça Alfredo tu gagnes une pièce il redevient capitaliste bon c'est quoi j'ai maintenant à deux pièces est-ce que tu as affronté l'un des deux joueurs en duel non mais oui oui c'est trois pièces toujours c'est une pièce oui oui ah oui oui il lui donne une pièce ça marche pour qu'il m'envoie en case numéro 8 oh mais t'es sûr oh mais t'es sûr oh mais t'es sûr est-ce que tu vas ? je vais en case chance on va tirer la roue de la chance il y aura une belge je pense tant qu'il gagne le jou puissance de force bravo tu gagnes un point de force et il attaque chèque pour lui prendre tout son argent ça marche hé mais oh je t'ai rien fait comme vous êtes de force égale ce sera du 50-50 comme avec le gobelin hé ouais mais c'est qui qui gagne et qui perd là ? il gagnait c'est lui ah bah bien évidemment bien évidemment allez tu n'as pas assez écouté ton bench yes oui désolé tout était déjà tout aplati tu lui voles une pièce tu en passes à deux ans c'est au tour de chèque il était mis une bonne branlée il le met de travers parce que bon quand même tu ne dois pas enlever la vie c'est bien je vais aller au téléphone il le met en diagonale il le tourne un peu il est ça marche là tu me remets droit ? non il est tourné à 45 degrés voilà comme ça parfait je me fais retourner par tout le monde je vais en 15 au 8 s'il te plaît ça marche et ensuite je vais en case tac 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 chance aussi on va boucler sur la chance ça marche faire tourner la roue de la chance je vais voler les deux pièces à Alfredo il m'en a volé une le sagon ça marche c'est à vous prêter pour un rendu tu passes à trois pièces c'est un honneur les PNJ vont changer de place méziane c'est ton ton je ne m'ai pas demandé si je voulais taper méziane ah pardon tu voulais taper quelqu'un ? oui bah écoute j'ai un point de force en plus méziane bah je vais je vais taper méziane j'ai deux chances sur trois ça marche tu vas taper méziane allez allez faites des doigts et non je s'arrête méziane n'a pas d'argent est-ce que tu veux lui faire perdre des vies ? euh c'est voir sa fiche oh pardon ouais ouais bah je vais le faire perdre un pv je veux dire il ne te reste plus qu'un pv et c'est à toi de jouer tu vas en case de téléportation laquelle ? euh la huit je ensuite tu as dit que ouais le bench c'était un pv ouais il me parle du passage ah putain oui ça y est il y a du passage ah ça je laisse passer j'ai j'ai pas de balles on fait un crédit ils vont te péter la gueule allez c'est vous proposez quoi le marché dites moi 3-2 ah bah t'en sens je peux pas me permettre plus donc écoute ok on va faire comme ça ou alors un marché vous prenez des marchés sinon ouais bah allez vas-y j'ai pas de balles donc c'est ça va être comme ça je vais aller en case numéro 3 ça marche il va m'aider il va m'aider à bolosser quelqu'un allez vas-y salut rouillard tu vois les bolosses dans la case chance et bah on va leur péter la gueule tu vas venir avec moi et oui vas-y go ça va être trop simple sinon je sais que c'est toi alors moi je vais en case non non c'est ta vie Sophie pardon ah c'est oui c'est Alberto Alberto c'est toi bien il va en case téléportation laquelle la 2 en passant par le chemin tu révèles le dragon qui était caché depuis le début ah je suis content t'as l'ouverture de feu tu nous as manqué tu as raison je pense que tu dois tu dois tout cramer je vais tirer un dé pour savoir où le dragon va atterrir t'es dé grand animateur le dragon atterrit en case 2 ah oui Fredo tu as été mais il te reconnait tu peux poser une question à Akinator tu peux poser une question à Akinator c'est déjà pas mal tu ne me quittes pas si Akinator dis moi comment faire copain copain avec le dragon mais je suis pansexuel ça marche je suis aussi hermaphrodite il a subi ma transition de homme seul à homme chat il y a quelques années il comprend bien tu vas lui glisser un mot pour moi discrètement tu vas lui dire Alfredo il aime vénérer l'univers la sapience sexuelle particulièrement entre femmes car lui aussi il a part féminine il est ce que dans le physique Akinator est parti tu es sur les cartes téléportation veux-tu aller quelque part le dragon n'a pas l'air encore actif mais non il veut faire l'amour avec le dragon ça marche tu veux tenter de séduire le dragon il veut amour si répandre l'amour ah oui ah oui oui t'es pas prêt mon pauvre prof et la chance des fois ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai une pauvre femme c'est perdu l'univers il est sweet non mais c'est pas possible encore une agression patriarcale de la part d'une lesbienne tu n'as pas réussi tu n'as pas réussi à séduire le dragon elle va souffler du feu sur toi et tu vas perdre une vie ça va il s'en sort c'est bon tu peux encore utiliser ta téléportation avant la fin de ton tour et si il y avait un cache chance on va tourner là où de la chance alors là tu enchaînes mon petit l'univers n'est pas avec toi si l'univers est avec tout le monde regarde il donne de l'amour donne deux pièces ou un item ou un item à quelqu'un un item à quelqu'un mais il n'y avait rien moi il pourrait ah si il y a item forcément c'est pas un item à part si tu veux arracher tes muscles pour les donner à quelqu'un ok mais donc c'est pas moi donc il ne se passe rien je sais que c'est ton tour c'est à moi très bien pardon Alfredo est-ce que tu veux défier Sheik si tant qu'à faire il est pris des mauvais coups de l'univers il pense que il est sous-animé d'une colère d'une rage d'une rage telle qu'il veut à nouveau tourner Sheik dans double sens et lui prendre tout son argent tu prends Sheik en duel ah pas tout mon argent c'est une pièce mon petit Coco il est temps c'est pas grave il est la rage c'est le crampi ah il veut pas l'univers ne veut pas tu vois la rage est mauvaise conseillère rappelle-toi ce mantra tu as perdu tu as perdu tu as perdu une vie à part Sheik tu veux juste retourner Alfredo euh retourner Alfredo euh c'est possible éventuellement ouais non il perd sa vie il perd sa vie allez comme ça on est tous au même niveau Alfredo a perdu une vie oupla ça part en couille il faut il faut qu'il paye à un moment donné Sheik c'est ton tour oui et bah écoute je vais à la case téléportation numéro 2 ça marche ah mais je sais je sais on peut faire on peut faire de grandes choses toutes les deux je vais te refaire un truc oh bah écoute on verra ça plus tard il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème dans la mort ou chichi euh bah écoute on va écoute allez on va faire une partie de ciseaux allez c'est parti on va faire mieux ça à la petite fille spoiler à la NB ah non il a dit qu'il était lesbienne ah bah écoute il y a des lesbiennes qui ont des vites c'est quoi t'es pas inclusif bah attends j'ai pas dit j'ai pas dit la mort j'ai dit la tch j'ai pas dit la mort qu'est-ce que tu me fais je sais mais d'abord chichi ah bah c'était c'était sûr en fait c'était sûr c'était sûr ouais ouais autant dire t'as pris ton pied j'espère au moins ouais ouais non mais là c'est ah bah là mais je suis devenu yes oui la galette la galette c'est ça je suis tu t'es tellement fait broyer par les hanches et la grosse fiat baveuse du dragon que tu ne peux plus faire d'action pour ce tour c'est au tour de mes diane nickel allez hop on va en casse de chance avec mon avec mon referé le gobelin attends on prend la casse déjà je prends mon bonus et après on lui refait le portrait t'inquiète 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 ça marche si tu es ici, qu'est-ce que c'est une règle tu peux ajouter une règle sur le tableau des règles dès que le gobelin attaque avec son meilleur ami mesian il gagne plus 2 en force oh le bonus enculé il va pencher la règle est gravée dans le marbre veux tu t'attaquer au prof Alfredo, ça marche vous êtes bien animé d'énergie intéressante il voit la testostérone en action il comprend le gobelin vous êtes deux petits maîtres vous avez besoin de revanche le bolossage était total comme le gobelin a technique Pandelforce, tu as le droit à deux perdus, comme tu as 0 contre le 1 de Bitofsky, je ne mettrais pas trois perdus pardon, perdus c'est toi qui gagnes du coup, j'ai oublié d'inverser oui ah bah tu gagnes oh putain gg gg tu as fait gros bobo Alfredo Alfredo n'a pas d'argent, est-ce que tu veux lui faire perdre une vie ? oui, on va lui faire perdre une vie bienvenu au prochain coup tu vas mourir c'est la vie c'est la mort non c'est l'autre qu'elle est une lui c'était juste du bolossage parce que c'est Alfredo quoi qu'est-ce qui se passe, il ne se passe rien ? c'est moi ou il n'y a plus de son de doute sur ce live ? c'est normal je crois on est dans une cathédrale de silence mort, tout le monde meurt c'est normal, c'est normal c'est un cimetière ce jeu c'est normal, c'est normal c'est bif ah je suis embêté c'est un cimetière comme le gobelin s'est sacrifié pour écrire une nouvelle règle le dernier gobelin de la cave va sortir pour le remplacer il va aller en cale 6 c'est au tour d'Alfredo Bitofsky il y avait une téléportation numéro 8 salut les gars, vous avez vu, il vous a bien fait gagner en vous donnant un mec qui pouvait être bien endetté derrière si, je pense que nous sommes de la même famille pour la vie comment ? je peux mettre moi aussi une casquette et des lunettes noires je suis masqué si c'est nécessaire mais je ne me reste pas la barbe si bien sûr, je pense qu'ensemble depuis la carte de téléportation nous allons pouvoir faire des choses à 4 nous serons plus forts et bien nous sommes 4 nous allons trouver le plus riche et nous reprenons tous ses sous je pense qu'on est de la même famille, c'est un quart chacun tu vas faire un jet de volonté contre les raptou qu'il soit Alfredo Alfredo va merde bon bah 80,20 maintenant nous sommes en casse téléportation, nous pouvons bouger dès maintenant non, laisse clamer, c'est pas important, on va faire, on va gagner des sous c'est mon coup de gaz, c'est rien, tu sais, il y en a qui ont sauvé cool tu refais un jet de volonté contre les raptou il faut sécuriser l'habitat, c'est un fondamental de la vie tu sécurises ton habitat, tu sais où tu vis et personne ne rentre et là, toi ta coquille une coquille protectrice dans laquelle tu découvres un espérat fondamental de l'existence mais nous en parlons plus tard Amen c'est au tour de Shake ouais tu es sur la casse téléportation d'ailleurs le dragon va partir en casse 7 et bah écoute, je vais me téléporter à la boutique ça marche, tu te téléportes à la boutique alors, qu'est-ce qu'on a ? on a le disnote, le livre c'est Def No ah le Death No on a un espèce de truc téléporteur à 3 pièces il y a le gobelin aussi à 3 pièces je vais prendre un disnote et euh... et puis c'est tout ça marche tiens, je vais l'utiliser directement donc à faire tu gagnes 3 pv tu gagnes 3 pv ah... grâce ah ça fait du bien tu as le droit d'être un petit peu moins aplati car tes os se sont reconstruits un petit peu c'est extrêmement douloureux d'ailleurs tu as le droit de crier de douleur c'est maintenant avec ça que tu ressembles une bouille de pixels mais on ne reconnait plus l'avatar là, c'est une bouille de pixels veux-tu utiliser OuiWi avant la fin de ton tour ? ouais, je vais utiliser OuiWi pour aller à la salle du bench ça marche et ainsi à la salle du bench, je vais bencher avec Jean Lassalle tu veux... tu veux perdre combien de vie ? contre combien de force ? euh... tac, tac, tac... euh... 2 pv, tiens, allez ça marche bah sur nos arrières voilà ah oui, je sens le bench et je sens le Béarn ah oui, je sens le Béarn hé, Jean Lassalle ça vous dit qu'on fasse équipe tous les deux là pour euh... pour se faire euh... un petit... pour se tabasser un petit... un petit... un petit barbu là, à l'accent espagnol là qui est pas très français ah et les raptous, ça vous dit aussi qu'on les... bon, il veut pas j'étais dehors à coup de bench c'est ça ok, je vais aller sur la case 2 tu as le droit à un akinator gratuit euh... oui, je vais lui demander quelque chose est-ce que le dragon aime l'argent ? ah oui frérot, hé, t'es mon cousin, t'es mon cousin t'es mon cousin, hé, je viens voir mon cousin, c'est normal, non ? eh oui, le riff d'ailleurs, tu me dois des terres, hein ? je viendrai pour toi sinon, hein ? toute la famille est-ce que, est-ce que le dragon il aime... il aime beaucoup l'argent ? je crois qu'il aime que les chattes il aime beaucoup l'argent ah ouais, lesbien de street veux-tu te téléporter ? on va à la case malheur tu vas à la case malheur ? on va d'abord tirer la route du malheur vers la moitié de... de la vie j'imagine ? ouais, vas-y go ! ok donc là, j'ai le dragon et je vais... savoir Kouya ? bien ou bien ? Kouyette, excuse-moi Kouyette j'ai une question Kouyette veux-tu devenir riche ? madame, madame, ça va madame ? c'est bien madame ? madame, je vous propose un marché 0, 100%, vous prenez tout ? parce que j'ai quelqu'un à qui on peut souterrer beaucoup d'argent et votre force, vous les écrasez vous prenez tout l'argent ça vous dit ou pas ? et moi je vous donne un coup de main dans ma petite force que j'ai je vous aide, mais vous prenez tout et derrière vous les tuer j'imagine parce que c'est sympa mais non, pas mercenaires même pas mercenaires c'est juste que je veux vous aider je veux vous aider parce que vous aimez l'or, on m'a dit je crois que non, mais c'est fini pour toi merde ouais vas-y t'es bon ouais peut-être ? peut-être ? non mais ah dommage les gars ne parlent pas c'était pas le moins toi le plus proche que nous ayons fait donc maintenant 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 mais le prochain coup que tu te prends tu meurs ok je dois de l'argent à qui déjà ? t'as pas l'argent ? je sais pas, mais je dois de l'argent à qui déjà ? à du monde à tout le monde à peu près t'inquiètes toi aussi tu vas te faire écraser elle te fout un coup de queue et t'envoie oupla merde et t'envoie un casse 6 les PNJ vont se déplacer ça va non non pas eux c'est au tour d'Alfredo si avec ma famille nous allons nous téléporter dans la boutique ça marche et nous allons tout payer vous allez j'ai un combat contre Morshu qui a un fusil à pompe juste ici tu gagnes 1 point de force par Raptou donc tu es à 4 Morshu est aussi à 4 donc c'est 50-50 si tu gagnes tu pourras garder son arme et nous sommes pour tout payer et nous sommes pour tout payer Alfredo Alfredo tu es désormais mort tu es un fantôme je suis content et les Raptou ont décédé non pas les Raptou ou alors ils sont en prison on est pas trop sûr au revoir les Raptou je reviens oui oui et traumatisé il n'y a eu plus de tout tu as perdu la partie malheureusement tu es devenu un fantôme tu as le droit de faire des trucs de fantôme quand ce sera ton tour mais tu ne peux plus gagner la partie mais il y a déjà gagné la partie peut-être je suis le premier à avoir accompli tu as rejoint le tombeau des âmes j'avoue celui qui a fait les meilleurs de tous c'est vrai qu'il il vous a peut-être appris des trucs au passage je sais que c'est à toi moi je vais au téléporteur numéro 8 pour me téléporter la carte de chance carte de chance carte de chance carte de chance zone sans chance téléportation gratuite ouais bah je vais me téléporter sur le téléporteur 8 ah non c'est un téléporteur gratuit c'est un objet ah ça c'est cool est-ce que tu veux l'utiliser du coup ou attendre le prochain tour je vais l'utiliser pour me téléporter à la case 8 pour me re-téléporter à la case chance j'adorerais que tu retombes dessus ce serait vraiment la boucle non bah écoute même chose je vais l'utiliser directement pour aller en case 8 et retourner en chance je vais te faire gagner du temps la boucle infinie la boucle infinie attends si je retombe une troisième fois si tu retombes une troisième fois je te non non mathématiquement c'est impossible c'est impossible c'est impossible d'accord c'est pas possible alors attends c'est pas possible putain ça fait 3 fois de suite qu'est-ce qu'il fait ? il gouta où est-ce qu'il est ? il est là ok ton nombre important téléportation abusif sur une trop courte période a entraîné une perturbation spatio-temporelle ça a tout changé au bordel et tout va changer de place il y a deux boutiques oui oui je sais j'ai cloné la boutique sans faire exprès j'ai cloné la boutique sans faire exprès il n'est pas de la chance parce qu'il est il est là ah oui ça a doublé les gobelins c'est bordel mais Yann c'est à toi j'ai fait bugger la matrice ok j'avais l'idée de faire moi aussi faire des téléportations en boucle pour voir ce que ça faisait pour voir si j'avais un super pouvoir à la fin mais ok ça fait ça ça répond à ma question donc je vais plutôt faire aller en case numéro en case numéro 2 non en case numéro 6 vers le bench tu es au bench tu es au bench mais Yann ? il y a le gobelin aussi t'inquiète t'inquiète je vais voir mon grand ami il te l'a dit il y a autre chose à foutre que de tabasser du migrant c'est pas pour tabasser du migrant c'est pour aller prendre un Ricard parce que je sais qu'au fond on est tous les deux du sud bien sûr j'ai mon papier t'aimes pas mon accent je suis toulousain moi allez viens on va prendre un Ricard t'aimes pas les bases d'années qui sont de Toulouse ? t'aimes pas le Ricard ? t'aimes pas les bases d'années qui sont de Toulouse ? tu as fait le bench t'es passé dans la vidéo de Bash & Cigar et je suis un grand ami à lui on s'est vu au Macumba Night on s'est benché toute la nuit alors écoute le temps que tu me donnes en force on me bench quand tu veux et sa mère est-ce que tu veux t'entraîner ? bah ouais je vais faire péter l'entraînement mais Zian tu n'as plus de vie si tu t'entraînes tu meurs ah d'accord rayons-moi dans le monde éthérique des fantômes il s'est barré attends il s'est barré attends est-ce que je peux deux secondes deux secondes Bitovski à cause de la phase passio-temporelle tu as trois fantômes tu décides d'en envoyer un dans la map du bench tu lance maintenant la salle de sport je vais te rendre un peu transparent pour montrer que tu es un fantôme voilà hop je suis là pour pomper ta force vitale mais tu n'en as plus mais Zian si tu utilises un des instruments de bench au lieu de perdre une vie tu en perdras deux à partir de maintenant et ça vaut pour tous les joueurs tout sera négatif d'accord et est-ce que je peux voler un instrument de bench pour me mettre un item dans le cul sur un jet force tu peux tenter de voler un instrument de bench j'essaye de voler un instrument de bench il décide d'enter l'instrument ah bah c'était mort d'un truc raté raté c'est parce qu'il a volé un instrument eh merde mais Zian tu te fais l'une côte et tu meurs je suis un mort nul attends je te fais mais Zian tu es mort et tu deviens aussi un fantôme faut que tu cries moins fort et de façon plus grave sinon on va pas t'entendre ah vas-y je suis le rif la fumée du rif je suis le rif c'est parfait douée lettre de fumée euh... Alfredo Fantomsky c'est à toi tu es mort qu'est-ce que tu veux faire ? je vais hanter la case chance tu hanter la case chance ? pour retirer la roue à chaque fois que quelqu'un la tire ça marche la roue sera tirée deux fois à partir de maintenant Cheikh c'est à toi qu'est-ce que tu fais ? je suis sur la caisse des porteurs on est d'accord ? oui euh... euh... je vais... je vais... je vais... je vais... me... euh... non je vais descendre en casse 4 voir ce bon vieux wui wui voilà et voilà et je vais péter la gueule à wui wui j'ai de la force je vais vous péter la gueule wui wui t'as un jeune homme frail tu auras deux chances sur une de gagner parfait je te vois pas non wui wui t'as éclaté la gueule je me fais des pétards à la gueule enfin oui oui je suis une grosse victime c'est pas gentil d'être méchant mais oh salaud il va te mettre dans le coffre il va me bencher le cigare il va appeler la salle putain chèque c'est ta dernière chance avant de mourir oui je sais c'est au tour de Méziane le fantôme Méziane le fantôme qu'est-ce que tu veux faire ? je vais essayer de prendre possession de Ouïoui pour qu'il devienne Ouach Ouach tu vais essayer de prendre position de Ouïoui tu as deux chances sur trois d'y arriver les stats les stats voilà les stats oui et voilà Ouïoui devient Ouach Ouach Méziane est devenue Ouach Ouach microwave putain ouach ouach bah écris dit aux rap two normalement s'est enlevé oui normalement oui ils sont mort Fantôme Bitovski, c'est à toi. Il avait tenté de voir Marchu, comment il s'appelle ? Oui, Marchu. Les gars de la boutique. Il va prendre possession de son âme en un coupide. Il m'inspire de la logique de ma vie antérieure pour pénétrer son cerveau. Ça marche ? Tu aurais une chance en plus de pénétrer Marchu. Parce que tu avais fait du bench. Tu veux vers un plus de force ? Il mise plus facilement dans son esprit. Avec un plus gros bench. L'univers ne veut pas m'aider, décidément. Des stats. Tu vas perdre ce fantôme. Un âme très forte. Il ne te reste plus que deux Bitovski. C'est au tour de Sheik. Sheik, tu n'es plus qu'un chewing-gum sur le coin du trottoir. Qu'est-ce que tu fais ? Fais voir, je vais monter. Fais monter la map. Pardon. Je vais monter en zone téléporteur. Ça marche. Et je vais me téléporter vers le gobelin du bas à côté de la cache chance. Non, à côté de la cache chance, le gobelin. Celui-là ? Ouais. Le gobelin va essayer de t'affronter. Je peux parler ? Pour parler, pour parler. Bon, celui-là, il s'est gagné. Ce fois, tu tues gobelin et tu récupères sa pièce. Ouais. Soit tu lui pars. Je vais dire au gobelin, est-ce que je prends sa pièce ou je le bute ? Je veux bien te laisser ta place, le gobelin, que si tu m'aides à chasser les esprits qui hantent cette carte. Non, tu es plus que ça. Tu es un chasseur de fantômes. Un extrême, Ghostbuster. Je le vois au fond de ton âme. Justement, le pouvoir du RSA, c'est le revenu solidaire d'activité. Et tu es très actif. Tu vas tenter un jet de volonté contre le gobelin ? C'est gagné, c'est gagné. Et bien, c'est parfait. Écoute, il y a deux esprits. Il y a un esprit qui a pris le corps de oui-oui et puis un autre qui est en train de... Ouais, ça, c'est à cause de oui-oui qui a été complètement transformé, qui a été, comment dire, hanté par un esprit d'un gars qui te traitait comme une pute. Wesh, 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 c'est ton tour. Je vais aller voir le... Je vais dans la boutique. Et maintenant que j'ai une voiture, je vais voir le... Je vais voir le mec, je dis... On fait de la livraison, on fait un go fast. Je te ramène où tu veux, ce que tu veux. Tu me dis où il faut aller, où il faut livrer la marque, l'achatrice. On fait 20, 80. C'est toi qui a l'80. Mais bon, là, on va se faire des couilles en or. Donc, on va livrer plusieurs tonnes. Vas-y. Vas-y. Mais Ziane, tu vas gagner l'item crayon. Tu es censé le livrer à Ekinator. D'accord. L'item crayon te permet de redessiner les routes qui relient les cases. Oh, l'idée de... Ok. Bitovski, fanto... Alfredo, fantomski, c'est à toi. Tu as encore deux fantômes. Ton micro est coupé. Oh. Si, mais il ne voit pas bien, là. Il ne voit pas bien, là. Tu as un fantôme en casse-science. Il y a un fantôme qui est à la salle. Si, il avait tenté de prendre possession de la dragon, là. Ça marche. Elle, qui aime le youth. Ah, bah, tu as gagné. Bravo. C'est gagné. C'est gagné. On avoue. Ah, mais tu retire. Ah, mais ce n'est pas le tuer sur deux. C'est le dragon. C'est le dragon. Tout triche. Mais bon, tu as le droit, hein. C'est la vie, hein. C'est le dieu. C'est comme ça, hein. Tu n'as pas réussi à tuer la dragonne. Mais comme tu étais sur la casse-science, ta malédiction impliquait deux tirages. Dommage. Oui. C'est la perte de la question. Il ne fait que perdre. C'est normal. C'est la perdition. C'est la perdition de la perte. Tu perds un Alfredo Fantomsky. Il ne te reste plus qu'un Alfredo Fantomsky. Il hante un vélo. Un alter. Tout va bien. Veux-tu essayer de prendre possession dans un vélo ? Non, il y a tant. Il y a tant que quelqu'un vienne sur la case. Ça marche. Sinon, il est bouillé. C'est au tour de Shake. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, là, il y a le gobelin qui me suit maintenant. On est d'accord. Oui. Fais voir toutes les cases. D'ailleurs, les PNJ changent de place. Ah non, mais oui, c'est un joueur. Wesh, Wesh, c'est un joueur. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et le gobelin, il y en a un avec moi. Oui, il n'a pas bougé. Eh bien, écoute, on voit qu'il y a chance avec le gobelin. Ça marche. Déportation gratuite. Non, mais attends, mais c'est abusé. Ah oui, tu ne m'as pas mis mon dernier téléparter. Le troisième. Tu l'avais réutilisé pour... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, celui-là, je vais le garder pour le coup. Ça marche. Wesh, Wesh, c'est à toi. Ok, bah je vais voir Akinator, je lui donne son crayon. Tu donnes son crayon à Akinator ? Ouais. Et après, je vais directement voir le mec. Je peux poser une question aussi ? Ah oui. Excellent, t'es un bon, toi. Bon. Est-ce que... Est-ce que... Ah. Est-ce qu'il y a moyen de tuer quelqu'un sans qu'il devienne un fantôme ? Je ne sais pas. Il est pas... Moi, je suis con. Bah écoute, si je le bénis avant, tu vois, si genre tu fais... Il va faire un voyage à la Mecque, tout ça. Non, par contre, toi, t'as une belle gueule d'imam. Tu veux pas m'aider ? D'accord, M. Oui, mais j'ai changé. Maintenant, je m'appelle Wesh Wesh, je suis converti. Tu me laisses pousser une barbe. Ah. Ah, t'as quoi à foutre ? T'as un CDD ? T'as un CDI ? Ok. Ah, merde. Il t'a téléporté, nos bâtards. Ah, mais ça confirme ma suspicion. Il a des pouvoirs de con. Au coin. Mais Ian, tu finis au coin pendant deux tours. Pardon, Wesh Wesh. Excellent. Toi, double bonnet. Toi, ton bonnet et l'autre bonnet. J'écrirai cent fois. Je n'insulte pas le génie génial. Ouais, le bonnet, bonnet. Voilà. Mais j'y pense. Akinator, si c'est un génie, si on prend possession de lui, on peut réaliser tous nos voeux. Ouais, mais ça doit être... Ouais, mais bon, déjà que le dragon c'est haut, alors lui... Ouais, bon... Après, tu me diras, ça change... Ça change rien, tu me diras, parce que moi j'ai essayé de casser la gueule. Oui, oui, il m'a pété la gueule alors qu'il est tout frais, non ? Ouais, voilà. Fantôme ski, c'est à toi. Si, je suis dans les haltères. Oui. Je vais à la boutique. Ça marche. Tu ne veux pas essayer de prendre possession de Jean Lassalle ? Je suis un alter anté et je vais taper pour prendre possession et tourdire le gnome qui ne veut pas céder sa richesse. Je veux, je vais le taper là. Et ça, un instinct ancestral primitif, je dirais même, de, il te tape et il te possède. Ça marche. Je t'avais mis un contre trois la dernière fois avec lui, c'est ça ? C'était, ouais, c'était un contre trois, ouais. Si, il y avait deux gagnés ou une perdue, mais il vient avec un alter là. Tu passes l'égalité car tu as une alter. Bah oui, l'alter, c'est de la force brute. Et pour prendre possession, rien ne vaut une altérité. Par gentillesse et parce qu'une alter est pleine d'altérité, je passe tes chances de 50% à 66,7%. Il passe ce qu'il veut encore perdre. Il commence à m'habituer. Oh non ! Il passe, tu vois. Même à 99,9% de chance. Il disparut dans les objets. Il est aussi caché. Je suis un spectre de fantômes évanescents, transparents. C'est devenu une alter qui est vendue à la cosmique. Il a toujours volonté propre. Il m'en remet à Dieu. Alter hanté. Elle coûte combien ton alter ? Elle est cachée au milieu des objets. Ah, deux pièces, ça va. Alfredo, malheureusement, tu as définitivement perdu le game game. Merci à toi d'avoir participé. Merci Dieu. Tu peux rester pour écouter ou pour commenter ou partir. Mais... C'est fini. Je vais tenir 12 minutes. Après, je sais que je suis en mode dodo. Ça marche. Merci à toi, Alfredo. Tu étais l'un des meilleurs joueurs. Malheureusement, les routes ont été contre toi. C'est le destin. Il faut accepter son destin. La destinée, tu ne le tracées. Tu ne la connais qu'à la fin. C'est ça. Cheikh, c'est à toi. C'est à moi. Très bien. Écoute, je vais me déplacer dans la case bleue. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Et là ? Et la bagarre. Ah, la bagarre. Très bien. Écoute, on va y aller directement. Je vais utiliser mon téléporter. J'ai utilisé mon téléporter et on va casser la gueule. Ah oui, oui. Ah oui, mais il est au coin. Je peux me téléporter au coin. Bien sûr. On va se téléporter au coin avec le Gunblock pour bolosser. Oui, oui. Coucou, oui, oui. Wesh, wesh. Ouais, c'est avec mon gobelin. On se déportait. Je sais, je sais, je sais. Est-ce que j'ai ma caisse ? Est-ce que... Est-ce que au coin j'ai ma caisse ? C'est toi qui me plie pour ta caisse. Hein ? Non, t'es au coin. Une voiture, ça ne rentre pas dans une salle de classe. Je suis désolé. Est-ce que je peux m'enfuir de ma salle sale ? Alors, il a trois en force, tu en as un. Laisse mon gobelin aussi. Alors, trois en force, plus le gobelin. Ça fait du 4 contre 1. Allez, allez, allez. Oui ! Bolosser ! Merde. Cheikh, est-ce que tu veux faire perdre une vie à Méziane ou juste bolosser son profil ? Je veux le foutre à poil. Ok. Je veux qu'il soit complètement à poil, qu'il n'ait plus rien, plus de sleeve, ni rien. Qu'il soit à poil de chez à poil. Et on lui pique toutes ses fringues, voilà. Mais ses fringues, je les donne au gobelin. Vas-y, tu pourras les vendre, en faire ce que tu veux, mec. Mets-les sur Vinted. À poil complètement, même le bonnet. Il n'a plus rien, il n'est qu'un nu. Non, j'ai la flemme, il va garder le bonnet. Non. Ça marche. Méziane, c'est ton tour, tu es au coin, donc ce n'est plus ton tour. Cheikh, c'est ton tour, tu es au coin. Ouais, bah on se barre du coin avec le gobelin. Bah non, t'as pas de téléporteur. On va revolosser, oui, oui. Ça marche. On a que ça à foutre. Moi, je vais essayer de prier. Est-ce que je peux prier le MJ ? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire, Méziane ? On va lui... On va lui enlever son point de vie. Méziane, c'est ta dernière vie avant que tu meurs. Pour ça. Méziane, c'est ton tour, tu sors du coin. Ah. J'vais... Attends. Non. Est-ce que je retrouve ma caisse ou pas ? Tu retrouves effectivement ta caisse. Ça, c'est plus là, pardon. Oups. Méziane, qu'est-ce que tu fais ? Je vais enfin aller à... Je vais enfin accomplir ma tête à la boutique. Tu retournes à la boutique. Bon, bon, bon. Voilà, je tiens à la confiance. Nickel. Ah, nickel. Parfait. Je vais... Je vais lui acheter... Je vais lui acheter... Et le tout pour le tout. Je lui achète l'alter. Tu achètes l'alter ? Est-ce que cet alter a quelque chose de spécial ou pas ? L'alter peut te faire gagner d'autres forces ? Et maintenant ? Ça marche. Voilà. Je sais que c'est ton tour. Ouais. Je suis toujours bloqué au coin. Je vais voir le professeur dans la salle de classe pour lui demander si je peux... Comment partir ? C'est un vilain garçonné. Bon, très bien. Je suis un vilain garçonné. 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 je suis un vilain garçonnet 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 et je suis un vilain garçonnet mais tout est pédé non et moi j'ai une question t'es homophobe oui l'alter ça parle pas les alters tu es sorti du coin tu as été envoyé en case 8 les pnj vont se déplacer et le gobelin t'abandonne parce qu'il en a eu marre on sait bien on a bien pété la gueule donc il est content wesh wesh qu'est-ce que tu fais je vais aller voir le gobelin le gobelin va essayer de t'affronter vas-y comme t'as 3 de force tu gagnes 3 chances de plus de gagner non mais non mais la victime le gobelin t'a éclaté tu me contestes mon statut de victime je suis la victime essentielle du destin hasard de l'univers oui mais non alfredo moi je suis réincarné dans un blanc alors que je suis normalement basané il a dit ouais un petit être de bois ton gros nez peut pousser comme pinocchio mais tout est limité tu me sais dire que oui tu refuses ma transition d'être un vrai petit garçon je sais que c'est ça tu m'as le droit de dire que wesh wesh bah écoute moi je vais sur la carte chance la carte chance ça marche le gobelin va essayer de t'affronter mais attends on était potes 3 de force donc tu auras 2 chances de gagner non j'ai 3 de force oh pardon j'ai 3 de force donc c'est pareil c'est pareil que mesdian exactement il a gagné en plus et oui parfait tu vas éclater le gobelin le gobelin va mourir ouais il va mourir ouais mais je vais piquer cette une tu gagnes un argent et on va tirer la casse science si je retombe sur la carte à la casse téléporteur c'est bon ça me fait très rire ça me fait énormément rire ah non on l'a passé c'est bon on t'une règle ah non avance ah putain ça c'est pas mal je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre en force c'est quand même bien wesh wesh c'est à toi ok je vais aller voir la boutique méfie toi méfie toi du boutiquier il est dangereux les boutiquiers sont dangereux ça va patron écoute patron t'as encore la hesse t'as du boulot ou pour moi ou tu veux me donner un coup de main dans cette dure aventure que je suis à poil t'as vu et je veux je veux travailler je veux le travail je veux travailler je veux habiter je veux réussir ma vie vas-y est-ce que le Shenron est de type est de type BG est de type acier est de type acier c'est littéralement Shenron ouais vas-y ça marche ok patron j'avoc Shenron et je souhaite que le chef de la boutique disparaisse de l'existence c'est quel logiciel que tu utilises Amical c'est Gimp ah Gimp ah tout simplement là wesh wesh tu demandes à Shenron de gagner la partie et c'est fini tu peux faire 3 vœux à Shenron si tu l'utilises ah ouais c'est au tour de Shenron ouais et bah écoute je vais tac 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 je fais la carte de chanson c'est ça c'est ça bah je vais à la boutique à côté la boutique rose enfin violette veux-tu utiliser ton Akinator ouais je vais utiliser Akinator yo Akinator mon bon Akinator bon j'ai une question très très simple euh j'ai une question très très simple est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de prendre le contrôle d'un autre joueur quand je suis un photome seulement d'accord bon bah très bien non t'inquiète t'inquiète tiens toi mon corps t'as vu je suis trop je suis trop bonne la dragonne elle m'a validé tiens la crêpe ah elle met une crêpe une crêpe bretonne bien goûte crêpe et bah oui tu vois que c'est la boutique ouais et bah je vais prendre un desno et je vais l'utiliser pour me soigner t'as la thune ah ouais t'as la thune et ouais ça marche tu repasses à trois de vie Jake ne meurt jamais et sinon chef sinon chef j'ai une question est-ce qu'il y a moyen de faire du taf pour toi ouais mais moi je fais pas que de livraison je peux je peux m'occuper des créants si vous voyez ce que je veux dire comme je vous ai dit si vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent je peux aller le voir pour le récupérer de gré ou de force ouais ah d'accord vous ne faites pas de crédit donc non d'accord très bien très bien mais vous avez peut-être des locations vous qui semblez si riche peut-être que quelqu'un peut y pas se moyer très bien bah écoutez je vais pas vous déranger plus longtemps je vous remercie en tout cas de votre service monsieur je vous souhaite une bonne journée je pense qu'après avoir vu tant de fois les gens se faire casser les couilles je vais vous tirer ma révérence je m'en vais vers l'au-delà définitif bonne nuit bonne nuit va voir la lumière blanche attendant la prochaine réincarnation va voir la lumière blanche bisous mon ami bisous alors bisous c'est à toi j'invoque j'invoque Shenron ça marche j'invoque mais ton vœu c'est le droit à trois vœux c'est le droit à trois vœux à t'es ok C'est parti. C'est bon. Un seul souhait. Moi, j'aurais bien voulu rigoler plus, mais bon, tant pis. J'aurais bien voulu faire un truc de con. Je ne peux pas souhaiter d'avoir deux souhaits. Après, ok. Je veux que Shake Hill de Brown, façon culée par le dragon, frotter. Je ne sais pas si ça a commencé. Mon second vœu est de gagner la partie. Parfait. Il est dans un troisième, quand même. Je ne sais pas si ça a commencé. C'est parti ! C'est parti ! Ah là, la victoire est complète ! Check, applaudis-le ! Mais j'ai applaudi ! J'ai pas entendu ! Fais-le moins fort ! Je pense que ton micro sature ! Bon ! Voilà ! Bon, partons du principe que tu l'as applaudi ! C'était le Game Game ! Malheureusement, personne n'a eu la branding ! Mais je suis fier de vous ! Vous êtes restés pendant deux heures ! Et je suis le seul à avoir survécu complètement ! Je tiens à dire ! Ah oui, mais j'ai trop cheaté ! Là, je me suis dit, écoute... Écoutez, on a fait comme on a pu ! Bravo à vous ! Je ferme ! Bonsoir les Mongoliennes, bonsoir les Mongoliennes ! A la prochaine pour un nouvel épisode du Game Game ! Sous-titrage ST' 501